Musique En milieu hélien, le plus pratique pour voyager, c'est souvent l'avion. En Polynésie, comme dans les autres territoires d'outre-mer, les infrastructures aéroportuaires demandent bon nombre de compétences dans tous les secteurs de l'aéronautique. D'autant que l'on retrouve tout type d'aéroneuf, des plus gros aux plus petits. Et tous demandent la même exigence en matière d'entretien. Musique L'un des avions les plus utilisés en Polynésie n'est autre que le best-seller mondial de l'aviation régionale, l'ATR-600. Cet avion franco-italien est décliné en deux versions, la courte, appelée ATR-42, et la version allongée, nommée ATR-72. Musique Valant dans les 2 milliards de francs pacifiques l'unité et transportant des centaines de passagers par jour, les compagnies aériennes entretiennent leur flotte d'avions dans le plus strict respect du cahier des charges constructeurs. Une activité qui demande une main-d'oeuvre qualifiée. D'autant que les avions sont de plus en plus à la pointe de la technologie, comme en témoignent les nouveaux cockpits des ATR-600. Visite avec l'un d'entre eux, accompagné du directeur technique de Air Tahiti. Donc là, on est à bord d'un ATR-72-600, à savoir que nous avons eu dans notre flotte précédemment des ATR-72-500, enfin d'âge 212, mais de la génération d'âge 500, qui est équipée au cockpit de multiples cadrans indicateurs, c'est-à-dire on avait un indicateur pour nous indiquer, par exemple, la température turbine, un indicateur pour nous indiquer la pression hydraulique, un indicateur différent pour nous indiquer le cap à suivre, etc., etc. Donc beaucoup d'indicateurs différents pour, avec chacun, leur propre fonction. Aujourd'hui, avec le glass cockpit du Dash 600, on a cinq écrans individuels qui sont capables, chacun d'entre eux, de différer et de montrer une indication différente, mais qui sont aussi interchangeables, où on peut basculer les uns sur les autres les différentes indications. Ce qui fait que lorsqu'on a un équipement qui tombe en panne, on peut répercuter toutes les indications sur un autre écran. Donc c'est la différence fondamentale de la génération des Dash 600, c'est que toutes les informations, les indications de l'avion arrivent sur un, deux, trois écrans. En tout et pour tout, elles sont doublées, en fait, côté commandant de bord et côté copilote, mais on peut sélectionner des informations différentes du côté commandant de bord que du côté copilote. Pour l'entretien de ces avions dernier cri, la compagnie locale assure elle-même l'entretien de sa flotte dans un grand hangar sur l'aéroport de Fahra. La direction technique d'Air Tahiti assure la maintenance de la flotte d'Air Tahiti, donc à savoir actuellement dix avions, dix ATR 42 et 72. Les ATR sont des turbopropulseurs, ce qu'on appelle des avions à hélice, avec une turbine. Et donc des avions, pour les 42, de 48 places, et pour les ATR 72, de 70 places. C'est un choix historique de la compagnie, puisque c'est l'ATR qui est le plus adapté au réseau, par rapport à la longueur des pistes, par rapport au trajet, par rapport aux performances. Voilà, c'est vraiment l'ATR qui colle le mieux à notre réseau. L'entretien des avions est effectué forcément par des techniciens, avec des compétences variées. Il y a des chaudronniers, il y a des peintres, il y a des techniciens cabine. Il y a des techniciens également qui travaillent en atelier sur les roues et freins, des techniciens qui travaillent en atelier sur les batteries, et également sur tout ce qui est éléments cabine. Et puis ensuite, on a des services un peu connexes, donc la logistique, qui se charge d'approvisionner toutes les pièces nécessaires à la maintenance, et également ce qu'on appelle l'engineering, qui définit tous les protocoles de maintenance et les échéances de maintenance. C'est eux qui définissent quand est-ce qu'on doit arrêter l'avion pour faire de la maintenance, à la fois sur l'avion ou sur les équipements. Donc la direction technique, tout ça, ça fait un total de 90 personnes. Environ 60 personnes en production, qui travaillent à la fois sur l'avion ou sur les équipements en atelier. 15 personnes environ à la logistique et 12 personnes à l'engineering. Et ensuite, des personnes en transverse et rattachées à la direction. Théa est l'une des rares femmes à travailler en mécanique aéronautique au Fénois. Voilà 6 ans qu'elle a rejoint la compagnie et elle ne le regrette pas. D'autant que l'aviation, c'est une affaire familiale chez elle. Mon cursus scolaire, tout d'abord, ça a été... Dès la 3e, j'ai su ce que je voulais faire. Alors, comme j'ai mon demi-frère qui est actuellement pilote chez RT-T-Nuit, et ma demi-sœur qui est aussi pilote, elle était en République tchèque, maintenant elle est agent d'opération à Natyreva. Et du coup, moi, j'étais juste après ma demi-sœur, je voulais faire pilote aussi, mon papa, il n'avait pas trop les moyens, du coup, il disait, non, non, toi, tu ne vas pas faire pilote. Et c'est comme ça que je me suis orientée vers mécanicienne aéronautique. C'est quelque chose qui m'a attirée déjà beaucoup, bien avant. Je bricolais déjà avant avec mes cousins, sur leur engin et tout. Du coup, ça m'intéressait de pouvoir réparer les avions, pouvoir être autonome pour moi aussi, plus tard, ma voiture, faire ma vidange et tout. Du coup, c'est quelque chose qui m'a intéressée. Donc, suite à ça, j'ai fait un bac pro électrotechnique à Papara. Ensuite, durant ce bac pro, j'ai dû faire des stages. J'ai postulé un peu partout et RT-8 m'a appris. Du coup, j'ai pu faire deux mois de stage à RT-8. Et ça a fait complifier mon envie de vouloir faire ce métier, mécanicien aéronautique. Du coup, après mon bac pro, je suis partie en France, parce qu'ici, il n'y avait pas encore la possibilité de le faire. J'ai été à Montpellier, à l'ESMA. C'était une formation de 18 mois. Je l'ai fait, j'ai obtenu. Dès que j'ai terminé ma formation, je suis revenue. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que deux mois après, on cherchait deux mécaniciens aéronautiques chez RT-8. J'ai postulé, j'ai tenté ma chance et on m'a pris. Et voilà. T'es sur l'affaire, alors ? Ok. Bonjour, Joinville, ça va ? Ça va, ça va. Bonjour. Ça va, yo. Bonjour, Théa. Bonjour, ça va ? Tout se passe bien ? Je vois qu'on a bien attaqué le travail. Très bien, très bien. Donc, en fait, pendant cette journée-là et la journée de demain, on exécute ce qu'on appelle une check-a. Une check-a, c'est une petite visite. Bon, celle-ci est particulièrement volumineuse parce qu'il y a beaucoup de tâches de maintenance à effectuer. Elle va durer deux jours, voire peut-être même deux jours et demi, au cours de laquelle nous allons procéder à diverses inspections et révisions sur les moteurs et l'ensemble de l'avion. On peut s'apercevoir ici qu'une des tâches qui nous est demandée, c'est de refaire la qualité des peintures de nos pales. Donc, c'est pour ça que les pales sont marouflées et que notre peintre va procéder à l'entretien de ces peintures. Et on a notre technicienne, Théa Navey, qui est là pour exécuter certaines tâches de maintenance sur le moteur. Bon, à savoir, depuis l'hélice jusqu'à l'arrière, elle possède tout un tas de tâches qui ont été programmées pour être faites aujourd'hui et ça consiste souvent à des vérifications, des démontages, des inspections, des nettoyages. Voilà. Musique Si on parle du mécanicien aéronautique, ce sont quand même des compétences très spécifiques parce que, par exemple, un mécanicien automobile ne peut pas travailler sur avion. Les mécaniciens aéronautiques ont une formation spécifique qui sont validées par des licences, une licence aéronautique. Et pour avoir cette licence, ils doivent d'abord passer des modules avant d'avoir la licence. Donc c'est une formation qui est très spécifique et très encadrée. Donc bien sûr, quand on recrute des techniciens, on recrute des techniciens aéronautiques, des techniciens avec une formation aéronautique. Donc on passe des annonces à la fois en local, en Polynésie, et puis également, si on ne trouve pas, plus à l'international et notamment en métropole. Du coup, là, je travaille sur le système de climatisation de l'avion, en fait. Et là, particulièrement sur le système de refroidissement quand l'avion est au sol. Là, je dois démonter une check valve pour vérifier l'état, savoir s'il n'y a pas de corrosion dessus, si elle fonctionne correctement aussi. En fait, je travaille sur tous les systèmes avion. J'ai fait une formation à l'ESMA à Montpellier. Ensuite, j'ai été à Ville-Génis, à Paris, pour faire ma mention complémentaire, ce qui me permet de travailler maintenant sur avion. Et du coup, maintenant, je suis détenteur d'une licence Sparte 66, ce qui me permet de signer les remises en service des avions après intervention, en fait, en mécanique. pas évident à faire, c'est un peu coincé. C'est parti de l'avion, en fait, qui corrode régulièrement, assez rapidement, d'ailleurs. Et surtout ici, on est en milieu salin, donc on doit inspecter fréquemment, en fait, ce genre de pièces pour prévenir une défaillance suite à la corrosion. La trace de corrosion est à peine perceptible pour le commun des mortels. Pour autant, il faudra soit la traiter, soit la changer. soit on peut traiter la corrosion en déposant que la partie qui est impactée, par exemple, sur la carlingue de l'avion, on peut faire un traitement de surface, c'est-à-dire retirer la corrosion, appliquer une solution qui permet de neutraliser la propagation de la corrosion et ensuite appliquer un primaire de peinture, en fait, pour protéger la surface métallique mise à nu et ensuite la peinture finale. Et là, par exemple, c'est une pièce mécanique, donc on ne peut pas... il faudrait changer ces petits morceaux ici, là. ces spacers qui sont là. C'est en fait, on ne peut pas démonter cette partie-là. On est obligé de changer carrément le clapet en entier. En milieu ilien, le réapprovisionnement en pièces détachées demande une gestion des stocks très importante et qui représente beaucoup d'investissements. C'est un endroit reculé du monde au plein milieu du Pacifique, donc on s'est doté de notre propre stock de façon à assurer en permanence la disponibilité des avions. On a 300 millions de francs pacifiques de stocks en ce qu'on appelle consommables. Donc un consommable, c'est quoi ? Ça peut être des joints, des vis, des peintures, des joints, des choses comme ça. Donc c'est des pièces qu'une fois qu'on remplace, on les jette. Donc on a 300 millions de francs pacifiques. Et pour les autres pièces, donc qu'on appelle les rotables, là, c'est des pièces à plus forte valeur ajoutée. Donc c'est des pièces qui sont régénérées, des pièces qui partent en réparation de façon périodique tous les 1000 heures, tous les 2000 heures, tous les 800 heures, qui partent dans des ateliers spécialisés et qui sont réparés et qui reviennent. Et donc ces pièces-là, on a un total de stock d'environ 900 millions de francs pacifiques. Des pièces très chères et complexes, les contrôlées quotidiennement demandent beaucoup de rigueur. Et chaque opération est contrôlée plusieurs fois par des techniciens bien formés. Même aujourd'hui, où l'avion bénéficie pourtant d'une petite révision. Donc les gars qui sont sur l'empennage démontent des plaques. On peut voir aussi des plaques qui sont démontées au niveau de l'aideron ici. Et tout à l'heure, un technicien va venir inspecter la zone parce qu'on a des pièces qui sont mécaniquement sollicitées pendant le vol et qui ont besoin d'être checkées pour savoir si oui ou non elles ont un problème ou pas. Ça s'appelle de l'entretien préventif. On essaye de voir avant qu'elles ne cassent les pièces qui sont susceptibles justement de présenter un problème. En l'occurrence, sur les commandes de vol, ça me paraît quand même très très important. Le recrutement de techniciens est assez compliqué. Souvent, on fait des appels d'offres. On reçoit des CV la plupart du temps de gens qui sont en France. On n'a pas vraiment de potentiel humain disponible sur Tahiti. Et la plupart du temps, ça peut être des élèves qui sont issus de l'école, qui sont issus de Tahiti. Thénaveil en fait partie. Et qui reviennent après chez nous pour se qualifier et pour devenir des techniciens à part entière. On va dire que, grosso modo, après le cursus scolaire pour obtenir une licence de travail, ce qu'on appelle une licence par 66, il faut à peu près entre 5 et 6 ans pour être a priori à peu près opérationnel. Mais aujourd'hui, une nouvelle école capable d'offrir la qualification nécessaire aux jeunes Polynésiens est enfin en activité. C'est d'ailleurs la deuxième année que l'on forme ici les nouveaux techniciens aéronautiques. Une chance pour les candidats dans ce secteur. Aujourd'hui, il y a un institut de formation sur Tahiti, qui s'appelle Air Formation, qui forme des gens pour obtenir des licences. Mais jadis, quelqu'un comme Thénaveil a dû aller faire ses études en France pendant un, deux ans, pendant deux ans dans le nord de la France chez des spécialistes et pour obtenir le diplôme qui lui permet de travailler sur les avions. dans le nord de la France. C'est parti ! Plus besoin de traverser les océans pour avoir sa qualification de technicien aéronautique. Il suffit juste de se rendre de l'autre côté de l'aérogare où les bases de la mécanique aviation vous seront enseignées, à condition de réussir les sélections d'entrées. On a toujours un numéro de séquence, un numéro, un item, comme chez nous. Ce qu'il faut juste voir, c'est qu'ensuite, il y a une convention, tout ce package va être envoyé au câble de l'autre côté, à l'appartement de l'autre côté. Pour entrer chez nous, dans notre centre de formation, il faut idéalement un bac, une formation peut-être orientée plutôt scientifique et donc une sélection à l'entrée. Des tests d'entrée seront effectués pour pouvoir intégrer justement la formation. Je vous laisse... Voilà, on part comme ça, on part comme ça. Et ça, vous l'avez donc justement... Maîtres de stage de la compagnie et stagiaires se retrouvent régulièrement en formation théorique. Ils sont là pour accompagner les jeunes stagiaires jusqu'à leur licence. La formation en Polynésie est une formation qui va amener à une licence B1, B1 particulièrement 1. Et cette licence, c'est une licence qui va permettre de travailler sur avion à turbine, donc particulièrement adaptée au marché de l'emploi polynésien. Nous avons ces stagiaires qui vont faire, lors de leur formation, des stages en entreprise. Je pense notamment à Toriki, qui est actuellement sur Air Tahiti, en train de faire son stage de formation pratique, donc ERM, Environnement réel de maintenance. C'est un stage, là, actuellement, qui dure 6 semaines et toute la formation sera échelonnée de ces stages. C'est aujourd'hui que le responsable du centre de formation vient faire une évaluation de l'un de ses stagiaires. Régulièrement, il se retrouve ainsi dans le cadre d'exercices pratiques. Normalement, il faut attendre une heure et demie afin de refroidir le moteur pour pouvoir inspecter le moteur, inspecter l'huile, inspecter tous les composants de l'avion. Et du coup, le ventilateur, ici, sert d'accélérer le temps de refroidissement. Alors, il y a une carte de travail, il y a une procédure à suivre, normalement, justement. C'est une procédure propre à Air Tahiti, donc à TR, comme on est dans un milieu salin. Du coup, tous les avions au monde ne font pas un rinçage moteur quotidiennement. Bien sûr, on pourra aller voir ça, justement, avec le tuteur de stage qui a, justement, accès à la documentation pour pouvoir faire un rinçage moteur complet. Alors, les stages, c'est pour cela que Air Formation a des partenaires au sein de l'aéroport de Tahiti. Je pense notamment à, actuellement, six partenaires, tels que Air Tahiti, ou Jet Aviation, ou TNH, RT Tiaroa, pour ne citer qu'eux, également TASC. Les stagiaires seront amenés, effectivement, à effectuer des stages au sein de ces entreprises et pourront passer d'une entreprise à l'autre, ce qui leur permettra de voir le métier sous différents angles. Donc, sur des rinçages moteurs, un rinçage de désalinisation, la carte associée. Une carte associée. Exactement. Et donc, cette carte associée, est-ce que tu es capable d'aller la chercher ou de me montrer où est-ce qu'elle se trouve ? Oui, bien sûr. On essaie de chercher la carte de travail pour un rinçage moteur. Donc, ils me demandaient pourquoi est-ce qu'on fait la ventilation ici sur les moteurs. C'est pour refroidir le moteur après rinçage. Et là, on cherche la carte de travail, justement, pour qu'ils nous expliquent la procédure à suivre pour un rinçage moteur. Les Polynésiens ont la chance d'avoir une formation qui est adaptée au marché. C'est-à-dire que la licence B1-1, c'est une licence qui sera particulièrement intéressante pour les entreprises locales. Et la chance qu'ont les Polynésiens, c'est d'avoir une formation dite 2400 heures. Ce qui fait qu'à l'issue de la formation, à la place d'avoir une validation de leur licence en 5 ans, ils pourront obtenir une validation de leur licence en 2 ans. Donc, ça, c'est un peu la force de cette formation. Deux ans de formation théorique et pratique au sein de notre centre. Puis, deux ans de validation de la pratique dans une entreprise agréée FRA 145. Et donc, à l'issue duquel, ils auront une licence validée. L'aéronautique en milieu hélien génère beaucoup d'emplois. En permettant aux habitants d'avoir accès à des formations qualifiantes, les territoires d'outre-mer profitent de la croissance du secteur et offrent de belles perspectives d'avenir pour ces jeunes. Des jeunes pour qui le rêve devient réalité. C'est un petit peu le rêve de l'enfant. Et puis, peut-être la partie qui est un peu inaccessible. Et puis, finalement, si, c'est accessible. Et c'est ici, en Polynésie, c'est le réel. Donc, là, il y a une deuxième promotion qui va rentrer au mois d'août. Et puis, là, c'est une vraie réussite. Moi, quand je vois les stagiaires comme Toriki, c'est vraiment super. C'est très, très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501